La vie des idées avec Mathieu Bogg-Côté Chers amis, ici Mathieu Bogg-Côté et bienvenue à La vie des idées. La campagne électorale qui se termine ces jours-ci aura été présentée par plusieurs commentateurs comme la première depuis 1970 à ne pas être centrée autour de la question nationale. On ne le contestera pas. Elle n'y paraissait plus que de manière résiduelle autour de discussions mal cadrées sur l'immigration, un enjeu que les partis n'abordaient vraiment qu'en l'effleurant, comme s'il fallait consentir à la dissolution gestionnaire de notre vie démocratique. Mais il se pourrait bien que ce rejet de la question nationale, loin de libérer le débat public d'un vieux carcan, le condamne à l'appauvrissement existentiel. C'est à tout le moins ce dont on se convaincra aisément en lisant Anastésie générale, le premier essai de David Leroux, collaborateur à la revue L'Action nationale, un homme par ailleurs que les auditeurs de cette émission connaissent bien et qui s'impose ici comme un des jeunes intellectuels les plus passionnants de la nouvelle génération. Dans cet ouvrage, David Leroux revient sur l'histoire de la question nationale, mais surtout, il cherche à la situer dans notre nouvelle époque et cela dans une perspective authentiquement transgressive, que certains jugeront scandaleuse, tant Leroux affronte brillamment et puissamment certaines des idoles de l'époque. Il invite les souverainistes québécois à inscrire leur combat dans la plus vaste révolte des peuples contre la pensée libérale-libertaire qui traverse aujourd'hui le monde occidental. David Leroux, bonjour. Bonjour Mathieu. Alors, Anastésie générale qui paraît dans quelques jours aux éditions Château d'Ancre. Première question, Robert Laplante, dans la préface qu'il vous consacre, l'évoque aussi. Votre ouvrage commence avec quelques considérations autobiographiques, c'est-à-dire le récit, la confession d'un malaise existentiel, le sentiment peu à peu d'être étranger chez soi. Vous dites, je ne viens pas du centre, mais je viens du cœur du pays en un sens. Je viens de cette périphérie qui est peut-être gardienne finalement de l'essence même du pays. Alors, en quelques mots, avant d'entrer dans le cœur de la thèse, racontez ce qu'on pourrait appeler le malaise existentiel à l'origine de cet ouvrage et plus largement de votre pensée politique. Eh bien, commençons par dire que je suis né à Latuc. Latuc, petite ville en Haute-Mauricie, à peu près 150 kilomètres de Trois-Rivières. C'est le Québec régional. Ce sont les régions du Québec. Il n'y a pas d'anglophone à Latuc, il n'y a pas d'immigration qui se rend là. Donc, c'est un milieu qui est très, très blanc, très, très français. Les périls de la langue ne paraissent pas quand on habite Latuc. Alors, moi, j'ai grandi dans ce milieu-là. Et pour moi, le Québec, disons, le Québec des Québécois dit de souche, je sais que c'est une expression un peu maudite aujourd'hui, mais ce Québec-là, pour moi, il était, non seulement il n'était pas menacé, il était là, il était présent, il était, c'était mon quotidien. C'est là-dedans que j'ai grandi. J'ai passé là les 17 premières années de ma vie. Et puis, Latuc étant une petite ville, il n'y a pas de cégep, pas d'université, bien entendu. Alors, je me suis envenu à Montréal pour faire mes études supérieures. Et à Montréal, j'ai découvert un autre Québec. J'ai découvert un Québec où il était possible de se faire garder de travers quand on parlait français. Je croyais que c'était des légendes urbaines quand j'habitais là-dessus, quand j'écoutais les médias, les médias montréalais, et on nous racontait évidemment que, bon, le français... Il faut dire que quand j'étais jeune, en fait, la question nationale était encore bien plus vivante qu'aujourd'hui. Alors, la question de la préservation de la langue française, on se la posait davantage. On se posait encore la question de la souveraineté, de l'indépendance du Québec. On croyait qu'on allait probablement aller dans une troisième consultation éventuellement. J'ai grandi dans ce milieu-là, et quand je suis arrivé à Montréal, je me suis rendu compte que c'était effectivement vrai que le français pouvait être menacé, que la culture québécoise n'était pas... qu'on la prenait un peu pour acquise au Québec. Et j'ai vécu, donc, ce malaise à Montréal. J'ai habité Pointe-Claire, dans l'ouest de l'île, donc disons que c'est un choc culturel assez immense. À Pointe-Claire, on parle... C'est pas bonjour high quand on rentre dans un magasin, c'est high bonjour quand il y a un bonjour. Il n'y en a pas tout le temps. Alors, ce malaise-là, oui, il y a un malaise qui est né, parce que je me suis rendu compte que le Québec que je prenais pour acquis, que je ne croyais pas menacé, et puis moi, petite parenthèse, quand j'étais jeune, mon réflexe de jeune qui ne sent pas son Québec menacé, c'est de se dire, ben, on est très bien, pourquoi paniquer avec la question nationale? On n'est plus très bien dans le Canada, on a notre place et tout. Alors, je confesse, j'étais, bon, comme un jeune peut-l'être, là, à 15 ans et tout, mais je tendais vers le fédéralisme à ce moment-là. Je me disais qu'il n'y en avait pas de problème. Quand je suis arrivé à Montréal, j'ai changé d'avis, laissez-moi vous dire ça. Montréal est le cœur du Québec. Et j'ai réalisé que le cœur du Québec se déquébécisait, si je peux dire. Le français tendait à... Il ne prenait pas sa place autant qu'il pourrait. Et puis, donc, ça m'a beaucoup dérangé. J'ai vécu, donc, ce choc-là culturel. J'ai vécu un choc politique aussi. Parce que j'ai fréquenté, après avoir... Après m'être établi à Pointe-Claire, j'ai fréquenté l'UQAM pour le début de mes études universitaires. J'ai étudié quelques temps en psychologie à l'Université du Québec à Montréal. Et puis, j'étais, donc, pas loin du cégep du Vieux-Montréal. J'étais membre de la FESH, la fameuse association des étudiants en sciences humaines de l'UQAM, qui est très, très militante. Et je me suis rendu compte que les questions qu'on se posait étaient extrêmement loin de la société québécoise. Ils me semblaient déconnectés. Et semblait... Le moteur en dessous de ces luttes-là qu'on nous présentait comme essentielles à l'UQAM, dans les associations étudiantes et tout, ces luttes-là... Et le moteur, sous ces luttes-là, plutôt, était une espèce de... de narcissisme, de pureté. Il y avait de la pureté morale en dessous de ça. On nous disait, ah, bien, c'est... On est pour... Je donne l'exemple dans mon livre, par exemple, là, il faut sauver le Tibet, libérer le Tibet et tout. C'est très bien de libérer le Tibet. On peut être extrêmement vertueux en se promenant dans la rue, en disant, libérons le Tibet. Mais nos combats politiques, à nous ici, qui impliquent... qui nous impliquent directement ce qu'on est, les gouvernements qui nous entourent, les membres de notre communauté, alors ces combats-là sont beaucoup plus difficiles à mener. Et je trouvais donc qu'on fuyait ces questions-là et ça participait aussi de mon malaise, là, quand j'étais à l'UQAM et quand j'ai découvert un petit peu l'écosystème politique montréalais. Donc, essentiellement, oui, mon malaise politique, il résidait là. Donc, une crainte culturelle qu'aujourd'hui, on décrit abondamment comme étant pathologique, là, les inquiets, les angoissés de la culture, là, ça, c'est pas bon, là. On nous dit sans arrêt qu'il faut... qu'il faut pas s'en faire avec ça, que tout va très bien, Mme la Marquise. Mais non, on suit ce problème à Montréal pour voir que tout ne va pas très bien. Donc, il y avait cet aspect-là et l'aspect, donc, des revendications politiques de la jeunesse qui semblait s'éloigner complètement de notre univers à nous, ici. On s'occupait pas de nos affaires à nous, on s'occupait des affaires des autres, sachant que c'était bien loin et qu'on pouvait avoir l'air bien vertueux et moralement supérieur en s'occupant de ces choses-là, plutôt que d'oser se mouiller vraiment chez nous, là. Alors, dans la première partie de votre ouvrage, vous racontez, on pourrait dire, le parcours de la question nationale au Québec, c'est-à-dire comment la question nationale a pris forme, comment le peuple québécois a connu une période de survivance où il aurait pu disparaître à bien des égards. Vous parlez de notre conservation miraculeuse d'une certaine manière. Et peu à peu, vous racontez aussi l'avènement du nationalisme québécois moderne, entre guillemets, un nationalisme qui pose pleinement la question de la rupture, donc la question du pouvoir. Les Canadiens français, les Québécois, on dirait aujourd'hui, ont toujours été doués pour réclamer des droits, faire valoir nos droits. De l'Acte de Québec, on pourrait dire, jusqu'à l'accord du Lac-Mich, on cherche à faire valoir nos droits. Mais plus difficilement, on pose la question du pouvoir, c'est-à-dire, non pas réclamer au pouvoir des droits, mais réclamer pour nous-mêmes le pouvoir, c'est-à-dire la fondation de la société, le pouvoir, la légitimité. Et dans ce parcours que vous retracez, vous dites que les nationalistes québécois ont eu de la difficulté, finalement, à poser la question du pouvoir. Comment expliquez-vous cette espèce de difficulté en fait à poser la rupture, clairement, le pouvoir, ou ce que vous appelez les enjeux de puissance, tout simplement? Je serais tenté de parler de l'esprit du colonisé. C'est très, très difficile, je crois, pour l'esprit colonisé. D'être capable de se penser lui-même comme légitimement puissant. Donc, c'est un mal qui nous habite. C'est un mal lancinant pour les Québécois, je crois. Le mouvement souverainiste a toujours eu de la difficulté depuis les années 60 à se penser vraiment en rupture. Vous dites qu'à partir des années 60, on pense un peu plus à la rupture. On la pense parce qu'on parle de souveraineté. Pour la première fois, on parle clairement d'indépendance politique. mais on le fait toujours en se préoccupant de la légitimité de notre démarche dans le régime que l'on souhaite quitter. Oui, donc toujours donner des gages de respectabilité à ceux que nous entendons combattre. Oui, et ça me semble d'une absurdité complète philosophiquement parlant. C'est aberrant. On veut briser quelque chose. N'ayons pas peur des mots. On veut... Les fédéralistes nous accusent souvent de ça. D'ailleurs, les méchants souverainistes veulent briser le Canada. Et nous, on se dit, ah non, non, nous souverainistes, non, non, on veut pas briser le Canada. On veut voler de nos propres ailes et tout. Faut pas se mettre la tête dans le sable. La journée où le Québec décide de partir de la Fédération canadienne, oui, oui, on brise le Canada. Absolument. Le Canada tel qu'il est, tel qu'on le connaît depuis 1867, on le brise, on le défait, on le fragmente. Et oui, ça pose problème pour le gouvernement canadien. Il va falloir que la Fédération se repense au complet suite à notre départ. Oui, c'est un gros chambardement. Donc, ce bris-là, oui, il faut l'affronter. Il faut pas avoir peur de le reconnaître que ce qu'on souhaite, c'est briser quelque chose. Il faut quitter cette chose-là. Il faut assumer que cette chose-là ne nous convient pas et qu'on ne trouvera pas la porte de sortie en leur donnant des gages de respectabilité à cette instance-là. Alors, vous touchez la question de la rupture en allant plus loin que plusieurs, notamment en revenant sur l'épisode felquiste. Alors, vous lisant, je vois, donc vous considérez naturellement, vous dites que c'est un épisode criminel, personne ne le contestera. C'est un épisode qui, de ce point de vue, est étranger aux normes démocratiques qui sont les nôtres. Tout à fait. Mais au même moment, vous dites qu'on ne peut pas se contenter de dire ça à propos de l'épisode felquiste. Il y a autre chose qui se joue là-dedans. Vous n'êtes pas le premier à le dire. Falardeau le disait. D'autres l'ont dit aussi. Mais je suis curieux de vous entendre approfondir votre pensée sur le phénomène felquiste. C'est-à-dire en quoi cet épisode, pour vous, ne s'épuise pas dans sa dimension criminelle? Bien, il ne s'épuise pas dans sa dimension criminelle. Il est bien maladroitement, disons, l'épisode felquiste. Et le seul moment où on a senti qu'un groupe de Québécois était prêt à défoncer, justement, cette respectabilité dont on parlait tout à l'heure, pour faire valoir leur option politique. Alors, non, effectivement, on ne peut pas se contenter de dire que c'était criminel. Vous dites qu'ils ont aussi agi à la manière d'un révélateur. C'est-à-dire qu'il suffisait d'une contestation armée de cette nature pour que l'État fédéral n'hésite pas à l'occupation militaire du Québec. Absolument. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Absolument. Ça révèle totalement... Ça révèle une lutte de pouvoir classique politique. C'est-à-dire que le Canada n'aura pas peur, advenant que le Québec, permettez-moi l'expression, mette ses culottes, que les souverainistes mettent leurs culottes et décident vraiment d'agir pour partir. Alors, le gouvernement fédéral n'hésitera pas à mater le mouvement. C'est évident. Il en va de sa survie. De sa survie dans la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Les États sont un peu à la manière des organismes vivants préoccupés par leur survie. Et la question de la sécession du Québec est une menace à la survie de l'État canadien, tel qu'on le connaît. Alors, évidemment, il va tout faire ce qui est en son pouvoir pour empêcher que ça se produise. Alors, si on revient sur les deux référendums, parce que c'est une... Évidemment, on est toujours dans la première partie de l'ouvrage, vous revenez sur le parcours du combat souverainiste. Vous nous dites que finalement, les souverainistes ont moins cherché à penser la rupture qu'à penser l'autorisation de partir. Oui, oui, oui. Exactement. Vous le dites très bien, oui. Et cette espèce de tendance-là, à certains moments, vous l'évoquez, a été surmontée avec un pariseau, par exemple. Mais sur le fond des choses, les souverainistes continuent de demander la permission de rompre avec celui qui refusera de le raccorder. Vous lisant, j'ai l'impression, d'une certaine manière, de dire que le mouvement souverainiste, s'il est parvenu à certains moments à transcender ce que vous avez appelé le complexe du colonisé, même le mouvement souverainiste a été dominé par ce complexe du colonisé. Et vous, jusque-là? Oui, oui, j'irais jusque-là, absolument. Je m'inscris un peu dans les traces de Christian Saint-Germain, quand je dis ça, qui a écrit plusieurs essais sur l'impuissance, disons, du mouvement, l'impuissance historique du mouvement souverainiste. Alors, je m'inscris totalement, totalement dans cette ligne de pensée-là. Oui, le mouvement en tant que tel est incapable de penser sa rupture réelle et profonde avec le régime duquel ils souhaitent rompre. C'est aberrant, mais c'est comme ça. Et vous avez une lecture aussi où vous avez le présenté de manière assez vitale, appelons ça le courant national, le combat national. Vous revenez sur la défaite de 95. Plusieurs diraient, et je crois que c'est aussi votre cas, qu'on a insuffisamment réfléchi aux conséquences de la défaite en 95. Comme si on n'avait pas vu... Elles sont funestes. Elles sont affreusement funestes. L'histoire, c'est long. Ça prend du temps à s'écrire. Et la défaite de 95 est encore un événement récent dans l'histoire du Québec, je crois. On commence à en sentir les effets, plus précisément aujourd'hui. On commence à être capables de les nommer aujourd'hui. Par exemple? Par exemple, notre fatigue à évoquer la question nationale. Ou disons la fatigue... Non, je me rétracte un peu, en fait. Je ne crois pas que nous sommes réellement fatigués à nous poser la question de notre existence nationale. Je crois que nous sommes très perméables à ceux qui nous disent que nous sommes fatigués. Nous sommes... Oui, il y a un épuisement, il y a une tristesse, il y a une déprime. J'appelle ça la déprime post-référendaire. Je ne suis pas tout seul à appeler ça comme ça, bien entendu. Cette déprime-là nous rend perméables à ce discours-là. On a beaucoup de facilité à avaler le fait que c'est fini, on n'y arrivera pas. Donc voilà, oui. Mais, alors, vous dites des effets de... On pourrait dire de... Comment on va dire? De décomposition psychique. Oui, oui, oui. Mais poussons plus loin. Si je vous lis bien, vous suggérez aussi que la défaite de 95, c'est le point d'aboutissement, pour l'on sent, négatif, d'une longue... Donc, ce n'est pas qu'un référendum perdu, c'est le point d'aboutissement de tout un mouvement d'émancipation nationale sur plusieurs décennies. Oui, oui, oui. Je le vois en réalité comme la fin de la Révolution tranquille. La Révolution tranquille, la lecture que j'en fais, devait... devait aboutir, devait se compléter par l'indépendance, par la conquête des Québécois, de leur souveraineté, des pleins pouvoirs politiques. 95, c'était la tentative qui a échoué, qui a échoué tellement... Évidemment, on connaît les marges tellement minuscules entre le oui et le non. Et ça a consacré... Ça a consacré l'inachèvement de la Révolution tranquille, disons. Et maintenant, ça fait quoi? Ça fait plus de 20 ans que tout ça a eu lieu. Il n'y a pas eu... La question n'a pas redécollé sérieusement dans le débat... Voyez-vous dans la présente élection ce qu'on pourrait appeler le point d'aboutissement... En fait, la première élection véritablement post-référendaire au Québec? Qu'est-ce que vous voulez dire? Par là, je ne suis pas certain de... La première élection où on a intériorisé pleinement les codes de la défaite. C'est-à-dire, par exemple, dans le débat, la question nationale n'était pas présente dans les débats, c'était seulement un segment, c'était une immigration et une identité. C'est la première fois qu'on accepte l'idée qu'elle n'est plus présente au cœur de la vie politique. Oui, tout à fait. Oui, avec un Parti québécois qui fait d'un... qui fait un point d'honneur de dire qu'ils ne feront pas l'indépendance dans leur mandat. Le Parti québécois qui est supposé être le porte-étendard de la question qu'il l'est depuis sa fondation, en fait. Eh bien, quand ce parti-là déclare qu'il ne fera pas la souveraineté, je crois effectivement qu'on a bien intégré les cas de la défaite. Alors, ça, donc, toute votre première partie qui est très importante pour revenir sur l'histoire du Québec, mais là où votre ouvrage, je crois, va le plus loin, le plus novateur, pardonnez ce terme de marketing, c'est lorsque vous cherchez à penser la question nationale dans son époque, dans la nouvelle époque dans laquelle on se trouve. Et je précise, le souverainisme, tout le monde, le mouvement national qui se passe dans les années 60, se passe dans un contexte de décolonisation. Le mouvement souverainiste qui se passe dans les années 90 se passe avec en arrière-fonds les fonds de la chute du mur de Berlin, les indépendances qui se multiplient en Europe de l'Est, la décomposition des états multinationaux, autrefois sous domination communiste. Ensuite, dans les années 2000, les souverainistes ont cherché à penser la souveraineté dans la mondialisation. Donc, ça consistait à dire la souveraineté, ça nous permet d'accéder à l'univers du marché global. On n'est plus prisonnier du cadre canadien. Et la souveraineté est nécessaire pour participer aux instances décisionnelles de la mondialisation heureuse. Disons ça comme ça. Et vous nous dites, nous ne sommes plus à cette époque où vous citez un peu l'argument parisot à certains égards, c'est-à-dire que la souveraineté nous permettra de participer à toutes les grandes conférences internationales. Le monde change, ce qui n'est pas faux, mais le monde change, la mondialisation se présente sous un autre visage. Il y a une crise politique qui traverse le monde occidental. et vous nous dites finalement la question nationale de se repenser dans le nouveau contexte qui est le nôtre, ce que vous appelez celui de l'hégémonie et de la crise tout à la fois d'idéologie libérale-libertaire. Alors, je vous invite à présenter un peu ce contexte dans lequel doit se repenser la question nationale, selon vous. Eh bien, c'est le contexte du Brexit. C'est le contexte de la montée des populismes en Europe. C'est le contexte de l'élection de Donald Trump. C'est le contexte des peuples qui commencent à en avoir assez et à exprimer politiquement le fait qu'ils en ont assez de se faire dire quoi penser par une certaine élite médiatique, une certaine élite intellectuelle. Ce contexte-là, je crois que les peuples se sentent dépossédés. Ils commencent à mettre le doigt sur un malaise, le malaise de la dépossession citoyenne qui est engendrée par l'hégémonie libérale-libertaire. Quand vous appelez... Alors, c'est un terme qui revient souvent chez vous, au cœur de votre pensée. Qu'appelez-vous hégémonie libérale-libertaire? Eh bien, bon, c'est en fait... Bon, on connaît la doctrine politique, le libéralisme. L'idéologie, qui date d'il y a plusieurs centaines d'années, bien entendu. Cette idéologie-là voulait, d'une part, limiter les dérives potentielles autoritaires d'un État, en instituant des contre-pouvoirs, par exemple. Le contre-pouvoir judiciaire, c'est le gouvernement des juges, entre autres, ce qu'on appelle aujourd'hui le gouvernement des juges. Donc, avec la loi, avec, avec, plus tard, les droits de l'homme et tout, on s'assure que les libertés individuelles soient respectées par l'État qui est, lui, à tendance autoritaire, naturellement autoritaire. C'est noble, tout ça. Vouloir maintenir la liberté des hommes, c'est très noble. On connaît les dérives, les affreuses dérives qu'on a connues à la Deuxième Guerre mondiale, les régimes communistes, les régimes nazis, le fascisme et tout. On n'aime pas ça, on ne veut pas que ça se reproduise, on ne veut pas oppresser les gens, bien entendu. Aujourd'hui, par contre, je crois qu'on va trop loin. Et c'est ce que j'appelle l'hégémonie libérale-libertaire, je peux appeler ça l'hyper-libéralisme. C'est une idéologie devenue folle, l'hégémonie libérale-libertaire. Le libéralisme, le libéralisme est devenu dominant dans la société. C'est devenu impossible de penser hors de lui. Et ça pose un grave problème citoyen, un grave problème politique. La discussion politique a besoin d'amis et d'ennemis. C'est à la base, le conflit entre l'ami et l'ennemi est à la base du politique. Et le politique est à la base de la société. Et l'homme, l'homme est un animal social. C'est à la base de son existence, ça le définit. Il trouve sa dignité dans le fait qu'il est social. sans ennemis idéologiques. On pourrait traduire en disant sans désaccord de fond. Sans désaccord de fond. Le politique s'estompe. Quand le politique s'estompe, le social s'estompe aussi. Les communautés s'atomisent. Et atomisés, les individus perdent toute possibilité de réellement exercer une puissance politique, de réellement se gouverner eux-mêmes. Alors je crois que ce malaise-là est ressenti profondément par les citoyens qui sentent justement leur citoyenneté et leur pouvoir leur échapper. Donc un sentiment de dépossession. Un sentiment de dépossession. Alors je reformule dans mes propres termes, vous me dites si j'ai bien compris. À trop vouloir contenir le pouvoir, on en est venu à dissoudre le pouvoir. Oui, exactement. Et ce qui fait qu'il n'est plus possible aujourd'hui de se l'approprier démocratiquement pour peser sur l'histoire et pour les citoyens de peser sur leur devenir. Exactement, de peser sur leur devenir. Oui, voilà. J'entendais récemment à la radio un commentateur très connu qui parlait de l'aberration d'évoquer un droit collectif. Vous vous rendez-vous compte de l'énormité qu'il y a derrière ça? Cette personne prétendait qu'une collectivité n'avait aucun droit, que seul le droit individuel avait une quelconque valeur. Vous vous rendez-vous compte de l'énormité derrière cet argument-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les nations n'ont pas le droit de décider pour elles-mêmes. L'autodétermination des peuples ne signifie absolument plus rien dès lors qu'on admet cela. Et je trouve ça abominable. Et voilà une dérive du libéralisme. Donc c'est l'hyper-libéralisme ou l'hégémonie libérale-libertaire. Voilà ce que ça donne. Ça donne qu'on considère que seul est légitime le droit individuel. Et l'individu séparé, atomisé de sa collectivité, il perd toute possibilité de se gouverner. Et puis c'est dramatique, je crois, pour les citoyens. Vous savez, ça fait des siècles qu'on s'organise avec des États, des gouvernements et tout. C'est un système qui s'est installé lentement et qui est en train aujourd'hui de s'effondrer sous nos yeux en réalité. Les États et les gouvernements sont sous l'emprise maintenant de technocrates, d'économistes. Mais le peuple peine à agripper le pouvoir. Et il se désengage. D'ailleurs, les taux de participation aux élections sont en général où on observe qu'ils sont en baisse. Je crois que c'est en partie pour ça. Les gens se désintéressent. Ça reste du politique car ils sentent que le politique ne leur appartient plus vraiment. Et puis ça fait bien l'affaire de certains idéologues libéraux, libertaires, justement, qui cherchent à tout prix à purger la société du conflit, à purger le monde de toute forme d'affrontement, de toute forme de guerre, de toute forme d'exclusion. Et puis c'est un thème que j'aborde dans mon livre, le thème de l'exclusion, le thème de l'autre. Au cœur de la citoyenneté réside le concept d'exclusion, pour être citoyen, pour être citoyen d'un pays, il faut qu'existe un non-citoyen de ce pays. Bien sûr. Sinon, la citoyenneté n'a plus aucun sens. La cité n'a pas vocation à recouper l'humanité. Exactement. Exactement. Alors, vous nous dites qu'aujourd'hui, on pense de plus en plus difficilement les conditions d'inclusion, exclusion légitime. Oui, oui, exactement. L'exclusion est un gros mot aujourd'hui. Il ne faut pas exclure, il faut que tout le monde se sente inclus. Je crois que c'est un exemple que je cite aussi dans mon essai. dans un de mes cours à l'université, on nous demandait ce qu'était être Québécois. Et une personne dans la classe répond « est Québécois qui veut? » Ah bon? Est Québécois qui veut vraiment? Donc, il n'y a pas de critères à part la volonté, l'affirmation de la volonté par n'importe tout, par n'importe qui qui décide d'être Québécois, n'importe qui a le droit de l'être. Vraiment. Alors, ça fait perdre toute valeur au fait d'être Québécois. Donc, un Norvégien qui se sent Québécois à Oslo peut se dire Québécois. Ben voilà. Alors, être Québécois ne veut plus rien dire. On n'est plus citoyen, la citoyenneté n'existe plus si on admet ça. Et c'est très grave, c'est très très grave pour le droit des peuples à se gouverner et à décider de leur destin. Oui, parce qu'à vous lire dans cette hégémonie libérale-libertaire dont vous parlez, ce qui devient inconcevable, c'est non seulement la possibilité de se gouverner, mais c'est l'existence même d'un nous, l'existence même d'une chose publique qui ne soit pas que procédurale, qui ne soit pas que juridique. Absolument, mais c'est très simple. Pour qu'il y ait un soi, il faut qu'il y ait un autre que soi. Et pour qu'il y ait un autre que soi, il faut qu'on exclue du soi certaines personnes. Alors, il n'y a pas de nous si, bon, le soi, le nous, c'est la même chose. Donc, si on ne peut pas penser l'autre que soi, si on ne peut pas penser l'exclusion, on ne peut pas penser le nous. Et si on ne peut pas penser le nous, on ne peut pas penser à notre avenir et dans le cas du Québec, à la préservation de notre culture, de notre identité, de notre rareté dans le monde, en fait. Et il nous reste une minute avant la pause. Je me permets néanmoins cette question essentielle. À partir de ce moment-là, quels sont spontanément les critères que vous utilisez pour identifier le nous québécois? La langue, bien entendu. C'est un grand classique. La tradition catholique. Et là, je sais que je peux en faire sursauter certains. Nous sommes québécois de tradition catholique. Peut-être que nous ne fréquentons plus abondamment les églises de dimanche. Notre histoire longue est marquée par le catholicisme et par le catholicisme, je serais même plus précis, pré-Vatican II. Donc, un catholicisme peut-être un peu plus autoritaire, un peu plus directif. Alors ça, ça fait partie de nous et ça teinte, d'ailleurs, ça teinte nos politiques, ça teinte nos réflexions politiques collectives. Le fait que nous soyons français, le fait que nous soyons de tradition catholique. Alors, deux éléments, on va en retrouver d'autres au retour de la pause dans la poursuite de cette discussion avec David Leroux à propos de son livre « Anesthésie générale ». Alors, David Leroux, nous sommes de retour au micro de Radio VM pour parler de votre livre « Anesthésie générale » dans le cadre de l'émission de la vie des idées. Alors, juste avant la pause, on commençait à évoquer, donc au-delà de la pure subjectivité, des critères permettant d'identifier ce qu'on pourrait appeler l'identité québécoise, ou à tout le moins la communauté politique québécoise. Vous nous dites le français, vous nous dites un certain rapport au catholicisme. Je vous relance sur cette question. Il y aurait d'autres critères, évidemment, mais je comprends de votre propos que ce sont des critères qui fondent une collectivité, mais qui n'impliquent pas une forme d'adhésion individuelle chaque fois dans chacun de ces critères. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un, je vous pose la question, quelqu'un qui se sent étranger à la tradition catholique, mais qui reconnaît vivre dans un monde marqué par le catholicisme, participe d'une manière ou de l'autre à sa manière à la culture québécoise. Oui, tout à fait, mais on peut se sentir étranger à la tradition catholique et ne pas l'être totalement aussi. Oui, oui, bien sûr. Donc, d'une certaine manière, vous nous cherchez à penser, il y a une formule très forte où vous nous dites, aujourd'hui, c'est très bien vu de se qualifier à la question identitaire, vous nous dites qu'il n'y a pas d'identité possible. Donc, l'arbre, un peuple sans identité est un arbre sans racine. Oui, exactement. Oui, la métaphore est excellente, oui. Alors, dans votre ouvrage, j'y reviens, vous nous invitez à inscrire le souverainisme, la question nationale, dans une nouvelle époque, marquée, justement, par l'hégémonie et la crise tout à la fois de l'idéologie libérale, libertaire, la renaissance à la question identitaire, et vous nous dites la montée des populismes, et vous nous invitez à revisiter le concept de populisme pour ne pas y voir qu'une étiquette péjorative collée à quelqu'un pour le disqualifier. Vous nous dites qu'il y a une rationalité propre, une légitimité propre au populisme. Qu'entendez-vous par là? Oui, bien, je ne suis pas le seul à le dire. Je m'inspire fortement de la française Chantal Delsol, qui a écrit un livre fascinant sur le sujet, sur le sujet du populisme. Alors moi, soyons clairs, j'en ai absolument assez d'entendre d'entendre le terme populiste utilisé comme une insulte. On est populiste, on constate qu'on est populiste. Alors parlons de la campagne électorale actuelle. Québec solidaire utilise le populisme actuellement dans sa campagne. Il y a un populisme de gauche, ça existe. Personne ne s'en lamente. Pourtant, factuellement, Québec solidaire est populiste. En quoi? Comment définissez-vous le terme? Écoutez, le slogan de campagne est parlant à cet égard. Populaire, n'est-ce pas? C'est difficile d'être... C'est des mots de même racine. Alors on est... On tente de se rapprocher du peuple. Le thème du vrai monde, des vrais problèmes qui touchent tout le monde et tout, ça, ce sont des façons de parler populistes. On parle beaucoup de la droite populiste, mais la gauche populiste existe aussi. Bernie Sanders en était un exemple frappant. Donc je crois, oui, que le populisme est une façon de parler, une façon de reconnecter le populo au pouvoir politique, à ceux qui sont... qui prétendent le représenter dans les instances gouvernementales. Alors, loin de vouloir disqualifier le populisme, au contraire, je crois que les politiciens, principalement le mouvement souverainiste québécois, devraient s'approprier le populisme, devraient réapprendre à parler au peuple québécois, car c'est de la survie de ce peuple qu'il se préoccupe de ce mouvement-là. Alors, dans la mesure où c'est un terme qui néanmoins est généralement disqualifié, alors pour vous le réapproprier, vous devez... Parce que normalement, on va dire que c'est une contestation populaire qui s'enferme dans la fonction tribunicienne, soit on va dire encore que c'est une politique ramenée aux critères seulement démagogiques. Les définitions négatives sont nombreuses. Vous voulez vous le réapproprier, vous en avez conséquemment une définition positive. Si vous proposez une définition du populisme telle que vous l'entendez et que vous invitez ensuite les partis à se le réapproprier, comment le définiriez-vous? Parler au peuple, très simplement. Parler au peuple sans phare, sans charabia technocratique, cesser les discours aseptisés. Donc pour vous, c'est d'abord une question de langage. Oui, c'est une question de langage. C'est une mobilisation des passions, je comprends aussi. Oui, oui, une mobilisation des passions, tout à fait. Oui, il faut... À une époque où les citoyens se sentent inconfortables car déconnectés de la chose politique, le fait de leur parler, d'attiser leur passion, aussi dangereux, certains pourraient dire que cela est, c'est en réalité les reconnecter avec le politique, les réimpliquer, leur redonner envie de s'impliquer dans les débats, dans les conflits politiques. Eh oui, car il y aura du conflit. Ça, c'est une chose aussi au Québec qu'on n'aime pas bien. En général, on n'aime pas la chicane. Combien de fois on entend ça au Québec, on n'aime pas la chicane? Écoutez, le conflit est une part essentielle du politique. Alors, on n'aime pas la chicane, ça ne veut rien dire. Au Québec, on n'aime pas la chicane. Tout le monde se chicane. Tout le monde. Alors, il faut, oui, réintégrer le peuple au politique et c'est par le populisme qu'on va le faire. Essentiellement, j'en suis absolument certain. Et il y a là une occasion en or, parce que les mouvements populistes se multiplient en Europe, en Occident. Il y a eu une occasion en or à saisir pour le nationalisme québécois, pour les souverainistes, pour les indépendantistes. Une occasion en or à saisir qu'on ne saisit pas actuellement. On ne la saisit pas et je me permets une petite analyse électorale. Aujourd'hui, on constate qu'il y a une fluidité des voix entre Québec solidaire et la CAQ. On s'en étonne parce qu'évidemment, dans le spectre des idées politiques, la CAQ est à droite, Québec solidaire n'est pas du tout à droite, ils sont très à gauche, d'une façon assez radicale. Qu'est-ce qui peut expliquer que les Québécois qui ont pour premier choix la CAQ, comme première préférence la CAQ, ont pour second choix Québec solidaire? Ça semble, d'un point de vue idéologique, complètement, complètement halluciné, comme perspective. Pourtant, ce qui connecte ces deux parties-là, c'est l'approche populiste. L'approche populiste de droite de François Legault. De droite. Encore là, la droite de François Legault, on pourrait y revenir, c'est une droite qui n'a rien à voir avec la... disons, c'est une droite un peu... un peu... hémiplégique, disons-le ainsi. C'est une droite un peu économique, on dégraisse l'État et tout, mais au niveau moral, social, je crois qu'il y a des croûtes à manger de ce niveau-là. Il n'y a pas vraiment de droite au Québec, de droite assumée au niveau social et moral. Mais bon, je ferme la parenthèse. Et il y a le populisme de Québec solidaire. Donc voilà pourquoi il y a une fluidité de l'électorat entre ces deux parties-là. Parce que ces deux parties-là ont décidé, cette campagne-ci, de parler au peuple québécois. Benoît Massé le fait très bien. François Legault le fait bon, plus ou moins bien, mais il tente de le faire, toujours bien. Alors dans les définitions du populisme qu'on entend quelques fois, certains disent que c'est une volonté aussi de recentrer, adroitement ou maladroitement, c'est autre chose, la démocratie sur la souveraineté populaire. Parce que, on pourrait dire que le développement de la théorie démocratique depuis une quarantaine d'années, ça a consisté essentiellement à relativiser et à neutraliser la souveraineté populaire. C'est dangereux, les passions populaires, quoi de plus dangereux? À les contenir, la déconstruire. Et là, certains disent, c'est un recentrement sur la souveraineté populaire, la réhabilitation, la relégitimation de la souveraineté populaire. Donc, ce qui vient aussi avec la relégitimation de la figure du peuple, est-ce que vous intégreriez aussi ces éléments dans votre définition du populisme? Ah, tout à fait. Oui, oui. Disons que j'ai peut-être un peu de peine comme ça à définir de façon très, très précise le populisme. C'est un concept assez complexe, mais oui, je suis d'accord avec ce que vous dites. Tout à fait. Alors, vous évoquez cette nouvelle époque. Oui. Quand on vous comprend bien, dans l'histoire du souverainisme, il y a toujours une volonté quand même de se plier aux critères de respectabilité dominants de l'époque, d'une manière ou de l'autre. Non seulement dans le cadre canadien, mais plus largement. Ce que je comprends de votre propos, c'est que vous invitez les souverainistes à devenir finalement à s'inscrire dans une logique protestataire. Ah oui. L'époque s'y prête. L'époque s'y prête parce que, justement, ce qu'on a expliqué un peu plus tôt, les peuples, les nations commencent à se sentir sérieusement dépossédés et rendus impuissants par l'hégémonie idéologique libérale qui règne actuellement. Et c'est le moment où jamais, c'est l'occasion où jamais de, par la protestation, de les ramener aux politiques. Effectivement, ils sont, les peuples sont mûrs aujourd'hui pour cette protestation. Ils sont mûrs pour cesser, pour s'éloigner de la bien-pensance. Les gens en ont marre de se faire dire quoi penser. Ils ont envie d'être ce qu'ils sont. Voilà. Mais cela dit, vous constaterez que lorsqu'on décide de se lever contre l'époque d'une manière ou de l'autre, l'époque, rappelons-y comme ça, le régime libéral-libertaire sait réagir et contre-attaquer de manière assez virulente. Je donne trois exemples. Allez-y. le Brexit. Il y a eu le vote en faveur du Brexit, mais ensuite, c'est assez fascinant de voir toutes les ressources idéologiques mobilisées pour faire en sorte que le Brexit n'ait pas lieu. Deuxième exemple, la Catalogne. Oui. Les démarches populaires réelles qui fonctionnent et là, on voit que l'expression de cette volonté populaire bute sur l'ensemble des pouvoirs établis et constitués qui contestent la légitimité et la possibilité même de l'action catalane. Et troisième élément, c'est la réduction à une définition strictement négative du populisme de tous les mouvements contestataires qui cherchent à réhabiliter l'identité nationale. Alors, dans un cas comme le Québec, dans une société qui n'est pas habituée au pouvoir, qui n'a pas le souvenir de son indépendance parce qu'elle n'a jamais eu lieu, qui n'a pas l'habitude de pouvoir de quelque manière que ce soit, est-ce que vous n'investissez pas peut-être un peu trop d'espoir dans la capacité des Québécois à se rallier à ce mouvement de contestation occidentale alors qu'ici, gestionnaire? Ah mon Dieu, peut-être, peut-être que je suis un peu candide. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Je me plais à croire qu'avec des leaders forts qui sont capables de tenir tête, je me plais à croire que même nous, Québécois, qui n'avons pas le souvenir de cette pleine puissance politique soyons capables de venir à bout de très grandes choses. Mais comment interprétez-vous, cela dit, la puissance de réaction du système que vous critiquez dans les cas que je... Notamment, je pense surtout au Brexit et à la Catalogne. Laissons de côté les autres phénomènes. Comment interprétez-vous la rigueur, la vigueur de la réaction contre ces mouvements différents? Dans un cas, c'est restaurer une souveraineté, dans l'autre cas, c'est la reconquérir. Les passions politiques ne sont pas exactement les mêmes dans les deux cas, mais c'est la passion de l'appartenance néanmoins, c'est la passion de l'identité. Comment comprenez-vous la vigueur de la réaction contre ces mouvements? Je ne suis pas certain de bien comprendre votre question. En gros, quand on se soulève contre l'époque, l'époque décide de se venger. L'époque s'est usée de tous les moyens nécessaires pour empêcher le soulèvement populaire d'être autre chose qu'un soulèvement circonstanciel sans traduction politique véritable. Est-ce que vous croyez que ces mouvements dont vous parlez avec sympathie quelquefois, vous croyez qu'ils sont capables de vaincre ou ils ne sont pas évidemment beaucoup plus faibles que le système qu'ils contestent? Écoutez, évidemment, vaincre, il sera très difficile. La machine, si je peux dire, idéologique qui doit être vaincue est absolument gigantesque. dans le cas, bon, comme vous dites, évidemment, le Brexit, c'est une chose, la Catalogne, c'est autre chose. Dans le cas du Québec, imaginons un instant un Québec qui soit sur le point de faire sécession du Canada. Le Canada, c'est l'incarnation politique actuellement dans le monde, je crois, la plus extraordinaire de cette hégémonie libérale que je dénonce dans mon livre. L'incarnation du bien, c'est l'ampliémorale. C'est l'incarnation du bien, voilà. Alors, ça rend d'autant plus difficile le fait de faire sécession. La violence de l'empire du bien canadien peut être très, très grande. Ceux qui ne connaissent pas Philippe Muray, petite parenthèse, allez courir vous acheter ses essais. Il parle de l'empire du bien d'une façon absolument fascinante. L'empire du bien est très, très violent, si je peux dire. Alors, il faudra peut-être répondre par une forme de violence nous-mêmes. Qu'est-ce que vous entendez par là? Ben écoutez, si le Canada envoie son armée, par exemple, pour mater les désirs sécessionnistes québécois, il faudra être en mesure de répondre si on veut y aller. Je vous ramène à une étape peut-être juste un peu avant la violence armée. Oui, allez-y. Appelons ça plutôt la violence symbolique, c'est-à-dire vous évoquez tout au long de votre ouvrage la difficulté qu'ont les souverainistes à avoir une politique de rupture. Oui. Vous dites les souverainistes fondamentalement cherchent à avoir comme on disait tantôt au début de l'entrevue, la permission de quitter de la part de ceux qu'on veut quitter. Ça part bien. Or, cela dit, des politiques de rupture qui ne vont pas jusqu'à l'hypothèse que vous avez envisagée en dernière instance. Non, non, bien sûr, c'est un exemple absolument extrême. C'est l'extrême bout, le dernier recours. Mais je crois que ce dernier recours-là nous permet de bien comprendre les forces Mais justement, mais sur un registre plus politique, vous évoquez notamment dans votre ouvrage « Heure et le signe la préface » le travail de Robert Laplante qui a cherché à proposer aux souverainistes une autre voie d'accès à l'indépendance qui ne serait pas simplement dans la politique référendaire telle qu'entendue de manière habituelle et qui propose une politique de rupture politique évidemment, dans les termes de la légalité et de la légitimité démocratique qui propose une politique de rupture avec l'ordre canadien. Encore une fois, j'y reviens, les Québécois n'ont pas une culture politique de la rupture, de la fondation. Ils ont une culture politique davantage de la négociation, du droit, difficilement obtenue pour laquelle on va se battre ensuite au nom de la survivance. Est-ce que notre culture politique est capable d'accepter, d'accueillir cette proposition protestataire dont vous nous parlez? Quelle question difficile, Mathieu. Je ne sais pas. Ma réponse est très peut-être décevante. Je ne sais pas. Je ne peux pas lire l'avenir. Je ne sais pas si le Québec est prêt. Je me plais à croire que oui. Je me plais à croire que c'est possible d'amener le peuple du Québec à accepter pareille contestation, contestation aussi radicale de l'ordre actuel. Si je croyais que ce n'était pas possible, je n'aurais pas écrit ce livre. J'imagine que je crois que c'est possible. Je réponds à votre question par la positive. Je crois que c'est possible. Il y a une question qui traverse aussi votre ouvrage, c'est la possibilité du débat public en démocratie aujourd'hui. C'est-à-dire la tentation libérale dont vous nous parlez, c'est normalement de dissoudre le débat en nous disant que le débat ne sera que procédural. On a des finalités partagées, puis ensuite, il y a simplement une divergence sur les moyens. Les passions, elles sont refoulées en préférence personnelle. Et vous nous dites finalement qu'un débat politique qui tient dans ces termes-là n'est plus un débat politique. C'est un débat soit impolitique ou gestionnaire ou neutralisé ou vide de sens ou asséché ou aseptisé. Dans ce contexte-là, quelle forme prendrait pour vous un débat politique réhabilité qui par ailleurs demeurerait non-violent ce qui est quand même le critère de base que nous apprécions tous? Oui, c'est un critère de base. Oui, bien sûr. Comment débattre autrement dit en contestant le libéralisme tout en acceptant le principal acquis du libéralisme, c'est-à-dire le respect de la position de l'autre? Il faut revenir peut-être à un libéralisme plus classique. En fait, je crois, je pose cette question dans mon livre à la question de la tolérance. La tolérance libérale. C'est le passage tout à fait important dans votre page. La tolérance libérale. Je crois qu'on a dévoyé ce concept aujourd'hui. Je crois que l'hyper-libéralisme dévoie le concept de tolérance. on confond la tolérance avec l'absence de critique. Ah oui, bien sûr. Même dans les identités personnelles. Ah oui, absolument. Oui, même dans les identités personnelles. Oui, tout à fait. Alors, je crois qu'il faut réapprendre ce qu'est réellement la tolérance. C'est un travail un peu philosophique peut-être que je propose à ce niveau-là. Il faut revenir donc à un libéralisme plus classique qui, effectivement, le libéralisme, c'est le pluralisme en réalité, le pluralisme des opinions. Dès lors qu'il devient hégémonique, il perd tout sens en réalité. Il perd tout sens. C'est pas une idéologie qui est faite pour régner en maître, en roi et maître seul au sommet. C'est une idéologie qui est faite pour cohabiter avec d'autres. Sinon, elle perd son sens. Elle perd son sens. Donc, il faut revenir à un libéralisme plus classique. Il faut faire la place à d'autres idéologies. Donc, le conservatisme, peut-être le socialisme plus à gauche. Voilà, oui. D'ailleurs, vous avez quelques pages où vous nous invitez à renouer avec un certain conservatisme. Oui, oui, oui. Et vous prenez la peine de distinguer, ça c'est très important. Le conservatisme pour vous n'est pas amour du statu quo, mais attachement à l'histoire. Oui, vraiment. Et vous nous dites qu'on doit conjuguer ça avec une posture politique clairement combative, une transformatrice révolutionnaire. En fait, dans le cas du Québec, oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Alors, qu'entendez-vous par conservatisme et comment voulez-vous en faire une force offensive? Eh bien, le conservatisme, bon, ça vient de conserver. On souhaite conserver quelque chose. Il faut choisir ce qu'on veut conserver. Dans le cas du Québec, on veut conserver notre culture, on veut conserver nos racines, on veut conserver notre exceptionnalité en Amérique du Nord, qui est quand même, c'est remarquable, un petit peuple français en Amérique du Nord qui continue à exister en français tant bien que mal pendant si longtemps. Ça, on veut le conserver. Mais le conservatisme, un conservatisme intégral voudrait qu'on veuille conserver ce qui est actuellement, c'est-à-dire... C'est une forme de muséification du monde. Oui, oui, le régime canadien. Un conservateur radical voudrait tout conserver, donc voudrait conserver le Canada tel qu'il est actuellement aussi et la posture du Québec dans ce Canada-là. Donc, je crois effectivement qu'on doit se méfier de cette forme de conservatisme au Québec principalement et oui, qu'on doit lui adjoindre une composante révolutionnaire car il y a quelque chose d'absolument révolutionnaire pour le Québec de souhaiter quitter, faire sécession d'un pays aussi exemplaire moralement que le Canada. Exemple, évidemment, je le dis avec un peu de sarcasme dans la voix. Donc, oui, il faut être révolutionnaire en plus d'être conservateur. C'est peut-être un alliage qui semble improbable pour certains. Pourtant, je crois qu'il est essentiel pour nous. Alors, vous avez évoqué tantôt et il nous reste environ 7-8 minutes et j'aimerais vous amener vers un... Alors, c'est un peu en marge de votre ouvrage mais pourtant, c'est au fond. C'est autour de la figure de Philippe Murray. Oui. Ne serait-ce que parce que Robert Laplante, au tout début, dit que pour vous, Philippe Murray a été une lecture initiatique. Absolument. C'est-à-dire une possibilité de se déprendre des fausses évidences qui dominent l'époque. De la même manière, vous nous dites, Murray, vous l'avez utilisé pour dire la critique de l'Empire du bien. C'est-à-dire le bien dégoulinant. C'est probablement son essai le plus fort qui s'intitule L'Empire du bien. Alors, racontez en quelques mots si je peux me permettre votre rencontre avec l'œuvre de Murray et ce qu'elle peut nous apprendre, de quelle manière elle peut dégourdir ou illuminer ou réveiller ou secouer les esprits. C'est un ami qui m'a prêté L'Empire du bien il y a plusieurs années de ça. Un ami musicien. Je ne sais pas s'il avait conscience. En fait, il n'y avait peut-être pas conscience de l'ampleur que cette lecture-là, l'ampleur de l'impact qu'aurait cette lecture-là dans ma vie. Philippe Murray nomme avec une extraordinaire lucidité le malaise sourd que vit notre époque. Qu'on nomme parfois rectitude politique, qu'on nomme de plein de façons. Philippe Murray appelle ça l'empire du bien le festivisme. Il utilise des formules absolument savoureuses Murray pour décrire notre époque. L'empire du bien, j'ai cherché dans mon essai d'ailleurs à le théoriser un peu et pour moi l'empire du bien c'est l'hégémonie libérale. C'est l'hégémonie, c'est l'hyper-libéralisme qu'on vit actuellement. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Voilà. Alors voilà ce qu'on vit, voilà ce qu'est l'empire du bien. Donc Philippe Murray où j'en suggère la lecture à tous vraiment principalement son essai. Vous pouvez acheter d'ailleurs ses essais complets, je crois qu'ils sont publiés aux belles lettres. C'est un ouvrage formidable, plus de 1200 pages de pur plaisir littéraire et de pur plaisir philosophique aussi et politique. Alors je vous dirais à propos de Murray, c'est une hypothèse que ceux qui l'ont lu au Québec ont souvent fait, c'est que le point le plus avancé de la culture de l'empire du bien en Occident, c'est peut-être le Québec. C'est-à-dire peut-être notre société est plus avant. Vous suggérez d'ailleurs à un moment donné dans l'ouvrage qu'on est peut-être un peu à l'avant-garde de la décadence. Oui, peut-être. Est-ce que vous avez quelquefois l'impression que le fait justement qu'au Québec, le politique, donc la division créatrice, le conflit fécond, ça a été si peu institutionnalisé, si peu théorisé, ça a une place relativement marginale dans notre culture. Est-ce que ça faisait pas la tentation du consensus au Québec qui est très très forte, cette culture des bonnes intentions, le refus de la chicane, cette idée d'une société qui se constitue à l'abri du politique, est-ce que ça faisait pas de nous le laboratoire par excellence de l'empire du bien? Ah oui, tout à fait. Oui, on en est merveilleusement victime aujourd'hui avec notamment le règne, si je peux utiliser ce mot de Trudeau-Fils à Ottawa, qui est le grand roi de l'empire du bien, le grand empereur du bien. Oui, au Québec, oui, on est peut-être le laboratoire idéal, mais nous sommes un peuple paradoxal, je crois quand même, parce qu'il y a, effectivement, on en a parlé en début d'entrevue, chez les Québécois quand même une résistance aussi. Il y a une résistance au cœur de notre existence nationale qui n'a absolument rien à voir avec cet abandon au sirop mielleux de l'empire du bien. Pierre-Vade Boncoeur disait que les Québécois étaient doués, je le dis dans mes propres mots, mais étaient doués pour faire le dos rond pour traverser la tempête, mais peu doués pour redresser des Chines lorsque vient le temps de se révolter. Est-ce que vous seriez d'accord avec une telle description de notre condition collective sur notre plan politique? Oui, mais je ne crois pas qu'on doive porter un jugement définitif sur notre incapacité à se redresser pour finalement prendre en reine notre destin. Oui, ça traverse votre livre, en fait, cette conviction que puisque le politique est la condition naturelle de toutes les sociétés, le Québec ne peut pas en faire l'économie. De ce point de vue, quand on cherche à voir ce qui peut redynamiser le politique aujourd'hui, certains disent la question identitaire. Alors qu'une vieille gauche est plus tentée sur des questions socio-économiques, d'autres disent la question identitaire aujourd'hui et celle par laquelle il est possible de redynamiser le politique. Je le crois. C'est votre avis? Oui, je le crois, absolument. Je le crois fermement. Et vous évoquez notamment l'épisode de la Charte des valeurs en disant que c'était peut-être un des rares épisodes authentiquement politiques de l'histoire récente du Québec. Oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas effectivement vécu un épisode aussi politique. Oui, je crois que c'est un exemple très frappant d'à quel point la question identitaire peut servir à reconnecter le peuple au pouvoir politique. Et qu'est-ce qui dans la Charte des valeurs vous donne... Je ne voudrais pas vous enthousiasmer, c'est peut-être pas le bon mot, mais à tout le moins vous faites dire que là on était dans un authentique moment politique. La virulence des débats était absolument extraordinaire. La façon dont on... la façon dont on a démonisé et dont on démonise encore aujourd'hui la Charte des valeurs et leurs artisans à mon avis sont un signe que nous étions, nous touchions enfin aux politiques au Québec. On sortait du consensus finalement. On sortait, on touchait une question existentielle et fondamentale pour les Québécois. L'identité nationale, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'être Québécois? Quelles sont les valeurs québécoises? Qu'est-ce qu'on demande aux nouveaux arrivants? À quel corpus de valeurs on leur demande d'adhérer quand ils arrivent ici et de quelle manière on leur demande de le faire? C'est absolument essentiel. Aujourd'hui, on pourrait dire bon oui, on se chicane avec le... Il y a du conflit dans la campagne électorale actuelle, on touche aux politiques. Non, on touche à de l'intendance. C'est de la gestion d'affaires publiques. Bon, les services publiques, comment on organise est-ce qu'on a des cantines pour les parents ou je ne sais pas trop. Ces questions-là, je dois vous avouer, m'intéressent assez peu. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas importantes, simplement qu'elles m'intéressent peu, moi, personnellement. Ce n'est pas du politique, c'est de la gestion, ça. C'est de la gestion de l'intendance. Ce ne sont pas des questions fondamentalement politiques. La charte des valeurs est probablement le dernier épisode qui a reconnecté le Québec avec la politique. Malheureusement, on n'en parle plus vraiment aujourd'hui. On a tenté de parler un peu maladroitement d'immigration dans la présente campagne, mais on n'en a pas parlé habilement, on n'en a pas parlé positivement non plus à mon sens. Une façon vraiment positive d'en parler, c'était justement de poser la question des valeurs québécoises, quelles sont-elles et comment on fait concrètement pour demander aux gens qui arrivent ici et qui souhaitent devenir Québécois, d'adhérer et de devenir Québécois en adhérant aux valeurs qui sont les nôtres. David Leroux, sur ces dernières paroles qui nous ramènent à l'élection présente, je vous remercie infiniment pour votre présence aujourd'hui à La vie des idées et je tiens à dire à nos auditeurs que dans deux semaines, vous serez de retour à ce micro dans le cadre d'une table d'analyse politique de l'élection, de la présente élection avec Martin Lemay. Alors, quoi qu'il en soit, chers auditeurs, c'est un plaisir et je vous invite à vous procurer le livre de David Leroux, Anesthésie générale qui sera en librairie à partir de jeudi aux éditions Château d'Ancre. Je vous remercie et à la semaine prochaine.